Bonjour, bienvenue sur les recettes d'une japonaise. Aujourd'hui, nous allons faire des makis. En japonais, on dit makisushi. Je pense que des makis sont plus populaires pour l'étranger, donc peut-être que vous avez déjà mangé au restaurant ou déjà fait à la maison. Donc cette fois, je vous montre ma façon. Alors c'est parti ! Pour faire le vinaigre du sushi, il vous faut le vinaigre du sucre et du sel. Et tout ça, on mélange après mettre au micro-ondes jusqu'à ce que cela soit fondu. Aujourd'hui, j'ai utilisé ce lit et je cuit 450 g de lit. Et pour le vinaigre, j'ai utilisé celui-ci. Je mets le vinaigre du sushi dans le lit cuit. Quand on mélange le lit avec le vinaigre, il faut que le lit soit très chaud, sinon le vinaigre ne rentrait pas à l'intérieur du lit. Ça c'est important, il faut toujours mélanger quand le lit est chaud. Petit à petit, le vinaigre va entrer dans le lit. Donc il faut continuer à mélanger jusqu'à le lit soit moins chaud. Autres ingrédients, j'ai préparé des feuilles et j'ai mis le lien dans la description. Et puis, l'ingrédient dans le petit bol en haut, ça s'appelle kampyo. C'est un calabas séché. On cuit souvent avec le sucre, la sauce soja, etc. Donc le goût est plutôt sucré et on l'utilise souvent dans des maquis. Le concombre. Et puis, ici, on va enlever. D'abord, si vous avez ça, c'est mieux de créer plus facilement. Mais si vous n'en avez pas, ne vous inquiète pas. Par exemple, le papier plastique, on peut l'utiliser à la place de ça. Et puis, les algues. Et ce côté, c'est lince. Ce côté, c'est un peu pas lince. Donc, on pose comme ça. Et on va mettre au lit. Maintenant, on va faire à la main. Et il faut mettre jusqu'au bout de zalgues. Et en haut, on va pas mettre du lit sur le lit. Et puis, quand on met du lit, on peut pas appuyer comme ça. Sinon, du lit va casser. Donc, il faut toucher doucement. Et puis, si ça colle, mettez-vous un peu de l'eau. Maintenant, on va mettre les ingrédients, ce que vous voulez. Par exemple, l'omelette, je pense que c'est pas mal aussi. Et puis, c'est un peu de l'eau. Je mets le parce que j'aime bien. On pond ici. Et ce doigt, on touche ici. Et mettre comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Et puis, maintenant, juste, juttile, juttile, tout droit. Voilà. Et déjà, c'est bon. Donc, on peut mettre ici. Et là, tout droit. Et on peut mettre ici. Et là, tout droit. Et celle-là, tout droit. Et puis, Pour la fin on va couper les maquilles et préparez-vous un tout chaud moillé à côté et au milieu d'abord on coupe comme ça il faut bien bouger le couteau jusqu'à moitié un peu plus et à la fin on coupe doucement et chaque fois il faut essuyer ici avec le tout chaud moillé on coupe amélieu jusqu'à moitié et pour bien bouger y ape voilà Donc finalement j'ai fait 5 maquis et puis il y a encore un peu de riz, c'est pour un maquis, donc je vais finir, alors bon appétit, à bientôt!